Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de lindamandpaintigny.croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un déballage en partenariat avec One Day Saving. Alors, on est partenaires depuis quelques temps déjà et je vous rappelle que vous avez un code de 5% en utilisant ligne 05A. Vous allez trouver dans les détails, en description, tous les liens pour les projets que je vous montre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont que des Joy Sunday. Alors, en premier lieu, bien j'ai trois toiles de la même collection. Je continue à collectionner mes fleurs en aquarelle dans un rond. Alors, je commence par celle-ci, Marigold. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Alors, c'est un 26 par 27. Marigold, ça me dit quelque chose? On va regarder. Alors, je vois tout de suite qu'il y a du point nœud. Il doit y avoir du point en arrière avec du blanc et du noir comme d'habitude. Et oui, on a du point nœud et on a un total de 18 couleurs. On a 16 couleurs pour le point de croix. Le blanc qui est utilisé pour le point nœud pour le point nœud, puis le noir qui est utilisé pour le point arrière. On a 101 par 109 points. Alors, je regarde. Oui. OK. On va regarder les couleurs. Très belles couleurs ici. Des beaux oranges. Oh! Alors, ça, c'est... Marygold. Comme ça. Alors, comme d'habitude, le blanc n'est pas brodé. Ça va faire ressortir plus les fleurs encore. Un petit peu de point nœud. À part le noir et le blanc, on a 16 couleurs. Ça fait que ça va très bien se faire. Yeah! Ensuite, une autre, la même collection. La fleur s'appelle Moll of Quay. Aucune idée, mais elle est très jolie, par exemple. Mais aucune idée qu'est-ce que c'est. 26 par 26. C'est toujours sur du 14-40. Alors, on a ça ici. On a le patron sur deux pages. C'est un... Ah! Zéro point par zéro point de haut. OK. Ça fait que... Elle ne sera pas long à broder, hein? OK. Celle-là, on a 30 couleurs. Puis, on a deux couleurs additionnelles, le noir et le blanc, pour le point nœud et le point arrière. On a du point nœud dans les deux couleurs. On a du point arrière dans les deux couleurs. Alors, je vois les points de nœud blancs. Puis, les points de nœud noirs. Je les cherche. Oh! Il y en a deux ici. Oh! Il y en a quelques-uns ici. Bizarre, hein? La même collection de nœuds, qu'on a 16 couleurs, puis lui, on en a 32. Alors, 16 ou 18 couleurs, en fait. Alors, je vous montre le carton ici. Puis, ça ici. Et ça ici. Beau rose, beau bleu de pâle, vert et mauve. Beaucoup plus de variétés de couleurs dans celui-ci. Et... Notre toile... Alors ici, c'est 101 par 104. Fait que, voyez-vous, c'est mieux que 0 par 0. La toile a été mal pliée dans le sac. Alors, vous savez, la qualité des Joy Sunday, vous la connaissez. Fait que je ne m'étends pas sur le sujet. Puis, ces toiles-là, ça fait plusieurs que je déballe, là. Fait que vous commencez à être... À être habitué à la routine. Ensuite, la troisième toile de la même collection. On a les iris, 26 par 26. Oh, les couleurs sont très belles. Alors, nous avons... 102 par 105 points. 33 couleurs de points de croix. 2 couleurs pour le point arrière. Puis, on n'a pas de points nuls. Hé, moi, je ne me reprenais plus. Parce que, quasiment, dans toutes ces pièces-là, il y avait des points nuls. Ceux-là, il n'y en a pas. Je vais pleurer. Pas de points nuls. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, on a du point arrière dans le blanc et le noir. Wow! Oh! 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 Là, les couleurs. Alors, 35 couleurs. Ça, ici. Les couleurs sont magnifiques. Comme ça. Attendez, si j'en laisse ça ici, je vais le mettre de l'autre côté. Comme vous voyez, ces couleurs-là, ici. Oh! Superbe! Superbe! Et, on a ça ici. Ah, mon Dieu! Ils ont mis les symboles très petits. Ils ont dit, ça va rentrer toutes sur la même ligne. Ça ne rentrera pas. Prends une loupe pour regarder le numéro. Alors, c'est qu'on a toutes les... Très, très jolies, celle-là. Ok. Moi, je fais toute la collection. Il y en a qui se trouvent plus jolies que d'autres. J'ai le droit. Et la dernière pièce. Je la trouvais trop mignonne. C'est celle-ci. Alors, c'est deux renards s'amusent jouant. Un 48 par 35. Je trouvais que les couleurs étaient tellement tendres. Ah! J'ai hâte de voir. Alors, c'est un 220 par 152 sur six pages. On a un petit peu de point arrière pour les poils sur les renards. Mais sinon, c'est tout. Je pense qu'on a du point de nœud dans les yeux. Oui. Dans un œil. Je pense qu'on a un point de nœud ici. Wow! Un point de nœud. Ah! On va te survivre. Et on a 38 couleurs. Une couleur pour le point de nœud qui est du blanc. Puis on a six couleurs pour le point arrière. On a un petit peu de point arrière dans l'herbe. C'est pas... Mais c'est surtout pour les poils. Hum! On a 38 couleurs. Oh! C'est rare qu'on a du écrus. On a du 5200 et on a de l'écru. Je vous montre ces couleurs-là. Oh! Ça ici. Et puis... Ça ici. Très, très, très joli. Moi, j'aime ça, les toiles avec de la tendresse, là. Des animaux jouent ensemble, là. Des renards jouent. Des bébés renards. Puis ils n'ont pas l'air vieux, là. Des bébés renards jouent ensemble, là. Ça, là, ça vient me chercher tout de suite. Alors, c'était mon déballage en partenariat avec One Day Saving. Alors, je vous rappelle qu'est-ce que j'avais. J'avais les deux renards s'amusants. J'avais les trois toiles de ma collection. Celle-ci. Attendez, je vais aller chercher. Celle-ci et... Celle-ci. Alors, c'est-ci. Les iris. On avait le Moll of Quay. Quay, quay. Je ne sais pas très comment qu'on le prononce. Et on avait le Marigote. Lui, il a juste 16 couleurs, mais par contre, il va être moins fatiguant à broder parce qu'on va avoir moins de changements de couleurs. Il y a toujours un côté positif à aller chercher, mais quoi que... Étant donné que c'est pas mal quand même unis, là, je veux dire, ça... 16 couleurs, ça va être suffisant. J'ai confiance en Jolson. Mais cette toile-là est magnifique. Je veux dire, elle a l'air encadrée, là, elle va être quand même... Alors, je remercie beaucoup One Day Saving pour leur confiance. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonnés, bien, ça serait le moment. Un pouce en l'air ça m'aide toujours. Et je vous dis, à la prochaine. Bye! Bye!